L'emballage, le process, le printing, c'est-à-dire l'impression d'emballage, les étiquettes, jusqu'à l'intralogistique, l'entrepôt intelligent. Donc c'est un salon qui répond parfaitement aux attentes des acheteurs aujourd'hui pour une solution globale, ce qu'on appelle l'intégration. C'est incontournable pour plusieurs raisons. Tout d'abord par 100 visitorats extrêmement qualifiés, dont 40% ne vont pas sur d'autres salons. C'est le salon leader national sur la France, bien évidemment. Et c'est un salon très axé sur l'innovation, le décryptage de la nouveauté, la créativité qui est un supplément d'âme pour ce salon à Paris. Les nouveautés sont très axées sur le ciblage, sur la qualité de rencontre. C'est-à-dire que notre rôle est vraiment de faciliter la rencontre entre les acheteurs et les prestataires, les fournisseurs. Donc beaucoup d'outils de matchmaking, les business meetings. Nous savons que les exposants sont en forte attente de ROI, de retour sur investissement, mais c'est la même chose pour les grands acheteurs. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils avant le salon, pendant le salon, pour vraiment que ces rencontres soient extrêmement efficaces. Les grandes problématiques, bien évidemment, sont traitées en fonction de l'actualité. Donc un gros focus sur le recyclage, avec les échéances 2030 en Europe et 2025 en France. Industrie 4.0, robotisation, mais également design, mais également intralogistique. Enfin vraiment, tous les grands sujets stratégiques de la filière seront traités lors du salon, sous forme de conférences ou bien d'autres prises de parole. L'opportunité de rencontrer des décideurs à fort pouvoir d'investissement. Ils sont plus de 71% à venir avec des projets extrêmement concrets, à trouver ce qu'ils cherchent, et c'est là où on voit que le salon est extrêmement utile. C'est une occasion unique de business. C'est vraiment le rôle d'All4Packs et d'accélérer les affaires entre exposants et visiteurs.